La Jamilin 2018, la planche de Monsieur Jamilin, c'est un Viewrider mythique, moi c'est une de mes préférées dans la gamme, la déco est toujours faite par lui donc c'est toujours ses peintures, bon on aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien mais c'est engagé. Là elle est montée avec les Fix Bent Metal qui vont avec en design. C'est une planche que j'adore, pourquoi ? Parce que c'est ce qui se rapproche le plus d'un cambre classique. On a une planche ultra polyvalente, c'est un twin directionnel, on est un peu décalé sur l'arrière. Par contre on a ce qui ressemble le plus à un cambre classique chez Liptec, il y a quand même un mini rocker entre les pieds mais vraiment on a quand même une vraie surface de contact au niveau des... un vrai point de contact au niveau des spatules donc une vraie surface de cambre entre les pieds. Ça va vraiment donner du tonus, de l'accroche, du soutien. Ça accumule avec de la main traction, on a vraiment une board qui est incisive. On peut lui rentrer dedans, on peut faire du bon carving, on peut... Donc voilà c'est une board qui est ultra polyvalente. Elle a une dominante freestyle donc elle a un côté un petit peu plus... un petit peu plus orienté freestyle mais le fait d'être un peu directionnel, d'être décaillé sur l'arrière, on a une spatule progressive à l'avance, ça la rend plutôt performante en poudre. On a une très bonne accroche sur piste. Donc une board très polyvalente, plutôt destinée à un rider confirmé voire expert parce que c'est quand même tonique, ça va moins tolérer les erreurs de car, c'est vraiment très très proche d'un camp standard. Donc pour tous ceux qui veulent de l'accroche, du soutien, c'est très très bien. Voilà, on va oublier plutôt pour les freestylers débutants ou quelqu'un qui va vraiment chercher une board facile à déformer, tolérante, ça va pas être le cas. Donc ça c'est vraiment la board pour ceux qui aiment rider vite, fort et un petit peu en toutes conditions. C'est vraiment la question. – Sous-titrage FR 2021